Les pointes du cyclope Les pointes du cyclope, certes, ils n'aimaient pas la façon des hommes, avec des tresses d'or, des roses ou des pommes, et puis qu'étayant vu, aux filles de la mer, le désir le mordi au cœur d'un trait amer. Il t'aimait, galaté, avec des fureurs vraies, laissant le lait s'aigrir et sécher dans les clés, oubliant les brebis laineuses au prévert, et se souciant peu de l'immense univers. Sans trêve ni repos, sur les algues des rives, il consumait sa vie en des plaintes naïves, interrogeait des flots les volutes d'azur, et supplia la nœuvre au cœur frivole et dur, tandis que sur sa tête, à tout vent exposée, le jour versait sa flamme et la nuit s'arrosait, et qu'énorme, couché sur un roc écarté, il disait de son mal la cuisante à creuter, plus vive que la chèvre ou la fière génisse, plus blanche que le lait qui caille dans l'éclisse, ô galaté, ô toi dont la joue et le sein sont fermes et luisants comme le vert raisin, si je viens à dormir au cime de ces roches, à la pointe du pied, furtive, tu m'approches, mais, si tôt que mon œil s'entrouvre, en quelques bancs, tu m'échappes, cruelle, et fuis au flot profond, hélas, je sais pourquoi tu ris de ma prière, je n'ai qu'un seul sourcil sur ma large paupière, je suis noir évolu comme une orse des forêts, et plus haut que les pins, mais, tel que je parais, j'ai des bourbis par mille, et je les trais moi-même, en automne, en été, je bois leur belle crème, et leur laine moelleuse, en floquant chaud et doux, me revêt tout l'hiver, de l'épaule aux genoux, je sais jouer encore, aux pommes bien-aimées, de la claire syrinx, par mon souffle animé, nul cyclope, habitant les lois riches moissons, de tenter jusqu'ici d'en égaler les sons, veux-tu m'entendre, au neuf, à ma grotte prochaine, viens, laisse-toi charmer, et renonce à ta haine, viens, j'honorie pour toi, depuis bientôt neuf jours, onze chevres au tout blanc, et quatre petits eaux, j'ai des lorées en fleurs, avec des cyprès grêles, une vigne, une eau vive, et des figues nouvelles, tout cela t'appartient, si tu ne me fuis plus, et si j'ai le visage et les bras trop velus, eh bien, je plongerai tout mon corps dans la flamme, je brûlerai mon oeil qui m'est cher, et mon âme, si je savais nager, du moins, au sein des flots, j'irai t'offrir des lisses et de rouges pavots, mais, devin souhait, j'en veux à ma mère, c'est elle, qui, me voyant proie à cet amour mortel, d'un récit éloquent, n'a pas su te toucher, vos cœurs, toutes deux, sont sûrs comme un rocher, cyclope, que fais-tu, tressant pétés corbeilles, recueillant leur saison le miel de tes abeilles, coporte tes brebis les feuillages nouveaux, et le temps, qui peut tout, emportera tes mots. C'est ainsi que chantait l'antique Polyphème, et son amour s'enfuit avec sa chanson même, car les muses, par qui se tarissent les fleurs, sont le remède unique à toutes nos douleurs. Sous-titrage ST' 501